L'OTAN compte 29 pays membres, 22 d'entre eux sont membres de l'Union Européenne mais par exemple les Etats-Unis, la Turquie ou le Canada n'appartiennent pas à l'Union Européenne. 22 des 28 Etats membres de l'Union Européenne sont membres de l'OTAN, 6 d'entre eux ne le sont pas mais un certain nombre d'entre eux, premier plan desquels la Suède ou la Finlande ont un partenariat étroit avec l'OTAN, tous collaborent d'une façon ou d'une autre avec cette organisation. C'est cet article 5, cette garantie de sécurité collective qui a largement contribué depuis 1949, l'adoption du traité de Washington, à la sécurité de l'Europe. Par ailleurs l'OTAN contribue aussi à sécuriser des zones en dehors de l'espace euro-atlantique en renforçant un certain nombre de pays, c'est ainsi qu'elle a aujourd'hui une mission en Afghanistan. De façon complémentaire à ce qui est fait à l'OTAN, nous avons maintenant un article du traité de Lisbonne qui est une clause d'assistance mutuelle qui nous permet de pouvoir venir en aide à un pays de l'UE qui ne serait par exemple pas un pays membre de l'OTAN et où nous devrions pouvoir intervenir si jamais ce pays était attaqué. Concrètement, les deux organisations sont présentes dans les mêmes théâtres ou dans les mêmes zones. Par exemple, dans les Balkans, l'UE et l'OTAN sont présentes en Bosnie ou encore au Kosovo. Au-delà de la coopération concrète, elles ont des approches politiques qui se renforcent mutuellement et passent des messages sur la stabilité régionale. Au-delà de ces coopérations dans les Balkans ou sur différents théâtres, une série d'actions communes ont été décidées puisque 74 coopérations concrètes sont en cours de mise en œuvre dans des domaines aussi variés que l'hybride, la sécurité maritime ou le cyber. Nous avons mis en place une série d'opérations et de missions militaires. Il y a aujourd'hui 6 missions militaires, 11 missions civiles qui nous permettent d'aider les pays européens où nos intérêts sont menacés à rétablir la sécurité et à faire en sorte que ces pays retrouvent une vie normale. L'une des décisions emblématiques prises par l'Alliance Atlantique est celle qui a été adoptée à la suite de l'annexion illégale de la Crimée. L'Alliance Atlantique a décidé d'adapter sa posture de dissuasion et de défense pour mettre en place ce qu'on a appelé la présence avancée qui est une présence défensive, dissuasive et rotationnelle qui est déployée dans les trois pays baltes et en Pologne. La France contribue à la présence avancée et déploie aujourd'hui 300 soldats en Estonie. Ce geste a montré notre compréhension des intérêts de sécurité de nos alliés et c'est dans le même esprit que l'Estonie contribue à l'opération Barkhane que la France conduit dans le Sahel. Nous avons développé récemment deux initiatives majeures. La première c'est le fonds européen de défense qui doit nous permettre au fond de pouvoir combler un certain nombre de lacunes que nous avons en matière de moyens militaires et aussi de nous permettre de renforcer les projets collaboratifs entre Européens et en même temps de faire en sorte que nous puissions travailler en matière de recherche et de développement dans ce qu'on appelle les capacités clés. Nous avons avec un certain nombre de partenaires européens lancé des projets qui de ce point de vue, je crois, sont particulièrement importants. Un drone de moyenne altitude et de longue distance, le drone mâle, un nouveau standard de l'hélicoptère TIR, un hélicoptère d'attaque, des moyens de radiocommunication qui soient à la fois sécurisés et interopérables sur le terrain, c'est le projet Essor.